donc Pavillon Noir qui dit mettre la culture avant la nature c'est typiquement français je dirais même un mâle français à force d'aliénation c'est vrai effectivement parce que je pense que nos grands-parents ou arrière-grands-parents quand la France était encore rurale ils avaient encore ce côté ça c'est sûr et il dit il s'imagine des frères de Brest à Vladivostok c'est un malade mental cet universalisme chrétien cet universalisme je ne dis pas chrétien cet utopisme français il vient du christianisme et du gauchisme que j'avais et je ne crois pas que ça fasse partie pas du tout partie du logiciel occidental qui avait l'adoration même et puis la forte conscience de la différence autant des gaulois tu es du village d'à côté tu es d'un autre pays c'est vrai ce que les paysans d'avant disaient des pays c'est des trucs de 15 kilomètres carrés c'est pour ça que l'universalisme peut-être qu'il y a des bases dans le christianisme mais le vrai cosmopolitisme comme on l'entend dans ses côtés négatifs c'est la bourgeoisie parce que le bourgeois c'est l'être qui n'est pas enraciné par excellence qui traite avec de la marchandise qui traite avec des biens mobiliers et qui n'a plus de biens immobiliers et qui joue justement le pseudo aristocrate le pseudo propriétaire terrien alors qu'il ne le sera jamais non mais tu sais ce qu'il est et j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps parce que comme on prévoit de faire une émission sur le bourgeois Bernard Sombard pour parler de la bourgeoisie le bourgeois l'univers sur lequel il règne c'est un phénomène très urbain en fait il joue à Sims il joue à Sims oui voilà c'est ça pour lui tiens en foutant de gens là en foutant de gens là là ils vont faire des gosses là ils vont s'occuper de telle industrie c'est un gamin devant un jeu vidéo qui joue à Sims c'est comme ça que tu vois la société c'est vraiment une marmelle que tu peux transporter échanger transformer adapter à ta guise et tu vois très bien que quand les politiques parlent c'est exactement comme ça qu'ils parlent tout le temps ils jouent à Sims il n'est jamais ancré sur le il n'est jamais question de nature et on crée un truc qui finalement ne convient à personne complètement impersonnel complètement complètement fou qui sur le papier est parfaitement incroyablement organisé et fonctionnel mais en fait qui est complètement pourri parce que quand tu fais une ville dans Sims bah ta ville elle pue la merde c'est de la merde en fait toujours de la merde toujours de la merde moi j'aime bien cette expression c'est la médiocrité bourgeoise parce que c'est pas des ils sont pas cons les bourgeois quand même ils ont quand même réussi à prendre le contrôle des sociétés mais c'est une intelligence froide et extraordinairement bien ils ont montré le contrôle j'ai l'air d'une manière mais c'est une intelligence qui est incapable de grandeur en fait c'est pour ça qu'elle est médiocre mais on est dans un monde où aujourd'hui on n'est pas dans une idiocratie à notre époque on n'y est pas encore mais on est dans une médiocratie le règne du moyen monsieur moyen on n'y est pas encore